Aujourd'hui, j'avais envie de parler de Fableman, le dernier Spielberg, en attendant le prochain. Alors, The Fableman, eh bien, j'ai bien aimé le film, je vous mets ici la distribution. Maintenant, c'est par Jude Hirsch, qui est souvent vu au cinéma, comme dans Independence Day, comme le juif de service. Sa carrière commence dans les années 1970 et 10. Un de ses premiers rôles un peu connus, c'est en 1988, à bout de course. Justement, en accélère jusqu'en 1956, dans Independence Day, dans lequel il joue le rôle du père de Jeff Goldblum. En 2001, il jouera aux côtés de Russell Crowe dans l'excellent film Un homme d'exception, qui parle du grand métaméticien John Nash. En 2016, on le trouve dans Independence Day 2. Et en 2022, dans Fableman, il n'a pas fait de grand film notable. On a pu le voir dans la série télé Numbers en 2005. Et on le croise aussi dans Warhouse Thread en 2010, je crois. Alors, nous avons aussi Julia Butter, qui a 13 ans, donc elle n'a pas une très longue carrière. On l'envoie en 2019 dans Once Upon a Time, aux côtés de Brad Pitt et de DiCaprio. On l'envoie aussi en 2022 dans Greyman, dont on a déjà parlé quand on a parlé de Glaçonnion. Ensuite, nous avons le premier rôle masculin. Nous avons Gabriel Labelle, qui n'a pas fait grand chose. Il a fait en 2018 The Predator, dont on ne va pas parler. Et en 2022, The Fableman. Ensuite, nous avons Seth Rogen, qui est un acteur, mais aussi un producteur. On le voit apparaître en 2001 dans Donnie Darko, aux côtés de Jack et Maggie Ghilendal. De Drew Barrymore et du regretté Patrick Swazer. En 2005, il est acteur et producteur du 40 ans toujours plus haut. Et ce sera une longue série de comédies pastiches. En 2007, Encloque, mode d'emploi. En 2008, Zach et Mary font un porno. En 2011, le peu connu Green Hornet de Michel Gondry. Jacques Serge, qu'en 2015, Steve Jobs de Danny Boyle. En 2017, The Disaster Artist, réalisé par James Franco, qui raconte l'histoire de Tommy Wiseau, qui a réalisé le film The Room, qui fait partie des top 5 des films les plus mauvais de l'histoire du cinéma, avec Plain Nine for Out of Space, par exemple, mais il y en a d'autres. Et ce sont des films mauvais, vraiment, en tant que maîtres étalons, que je vous conseille vraiment de voir, de préférence avec des copains, avec de l'alcool modérément, mais vraiment dans un esprit et bonne ambiance. Ce sont des mauvais films, qui sont des maîtres étalons, et que je vous conseille de voir parce qu'ils font partie de la pop culture, et on voit souvent des hommages à ces mauvais films, dans plein de films connus. Jacques Seller, et on le retrouve en 2022 dans The Fable Man. Il est aussi, comme je l'ai dit, producteur, mais il est aussi doubleur de films. Et donc, sa filmographie est un petit peu longue. Ensuite, nous avons le second rôle masculin, avec Paul Dano. Alors, alerte spoiler, on le connaît plus récemment pour The Batman, mais il a fait d'autres trucs avant. Sa carrière a commencé dans les années 2000. En 2004, il fait The Girl Next Door. En 2006, il joue dans le très joli road movie Little Miss Sunshine, que je vous conseille vraiment de voir. C'est un vraiment film... un bon, joli, petit film de feel-good. En 2009, il est dans Hotel Woodstock, réalisé par Ang Lee, dont on a déjà parlé quand on a parlé de Pride avec Eminella Salton, la fameuse méchante de Harry Potter. Et on en a aussi parlé dans Knock in the Free Cabine, quand on a parlé de Groff. En 2009, il joue dans Max et les Minimons, dont j'ai déjà parlé quand on a parlé de Spike Jonze, dans Babylone. Il commence à se faire connaître à partir de 2010, dans Cowboy et Alien, Cowboy et Envahisseur, dont on a déjà parlé avec Daniel Greig, dans Glass Onion. On le voit aussi, donc, en 2012, dans Looper. En 2013, il joue dans 12 ans d'esclavage, dont on a déjà parlé avec Brad Pitt, dans Babylone. En 2017, il joue dans l'exemple de Hawksha, dont j'ai déjà parlé, réalisé par Bong Joon-woo. On en a déjà parlé quand on a parlé de John Carlo, dans Kaleidoscope. Et je l'ai dit au début, donc il a joué en 2022, dans Batman, et en 2023, dans The Fableman. Le premier rôle féminin était pris à Michelle Williams. Les plus anciens la connaissent en 1995, dans son rôle dans La Mutante. J'accélère dix ans plus tard, en 2005, dans Walk Back Mountain, réalisé par Ang Lee. Walk Back Mountain, dont on a déjà parlé, dans Cold Jane, avec Kate Mara. En 2008, on obtient un de ses premiers rôles, dans Manipulation. En 2010, on l'entoure aux côtés de DiCaprio, dans un film de Scorsese, Shutter Island. En 2014, elle joue dans Flut Française, dont on a déjà parlé, quand on a parlé de Robbie Margo, dans Babylone, et avec Christine Scott Thomas, dans Slow Horse. 2018-2021, elle joue dans Venom. Et en 2022, dans Fableman. The Fableman, réalisé par un monsieur court, vous connaissez, qui s'appelle M. Steven Spielberg. Alors, sa carrière démarre officiellement en 1968, avec un court-métrage qui s'appelle Amblin, retenez le nom de ce court-métrage. Le premier film connu qu'on connaît de lui, c'est en 1975, Les Femmes dents de la mer, Joe. 1977, Rencontre, le troisième type. 1981, Indiana Jones, premier du noir. 1982, E.T., l'extraterrestre. Et là, on a le logo de la société Amblin, qu'on connaît tous. Mais si vous en avez, en 1968, avec un court-métrage qui s'appelle Amblin, retenez le nom de ce court-métrage. J'ai accéléré un petit peu, 1983-1989, Indiana Jones 2, Indiana Jones 3. 1993, un film marquant, Jurassic Park. Et en 1993, il fait aussi un autre film marquant, La Liste de Schindler. En 1988, avec Tom Hanks, Il faut sauver le soldat Ryan. En 2001, IA ou AI, en fonction d'eux, intelligence artificielle. En 2002, Minority Report. En 2002, Attrape pas si tu peux, de nouveau avec Tom Hanks et avec Léonore de DiCaprio. En 2004, troisième film avec Tom Hanks, Le Terminal. En 2005, je crois que c'est sa dernière collaboration avec Tom Cruise, La Gare des Mondes. En 2005, on a Munich, dont on a déjà parlé, avec Daniel Craig, dans Glastonion. Alors, il faut qu'on parle des choses qui fassent. Steven Spielberg, que j'aime beaucoup, mais c'est un être humain et de temps en temps, il fait des erreurs, il fait des films qui sont un petit peu des cacas. Donc, Indiana Jones 4, dont on va pas parler. Et puis, Tintin et la lincorne, dont j'ai déjà parlé, en collaboration avec Peter Jackson. Et ça a l'air sympa sur le papier, et c'est pas bon. J'aime beaucoup Spielberg, j'aime beaucoup Peter Jackson, j'aime beaucoup Tintin, et c'est pas bon, pour plein de raisons. Si vous voulez, un de ces quatre, j'en parlerai, mais j'aime beaucoup Tintin, j'aime beaucoup l'intention, mais le film, il est pas bon, et c'est dommage, je suis triste. J'ai accéléré jusqu'en 2018, avec Ready Player One, dont on a déjà parlé, quand on a parlé de Slow House, avec Olivier Cooke, qu'on connaît pour ce rôle dans Game of Thrones. En 2022, Fable Man, et en 2023, Indiana Jones 5. Alors, après cette longue introduction des différents protagonistes, qu'est-ce que j'en ai pensé du film ? Je suis très content de l'avoir vu, je l'ai beaucoup aimé, enfin, d'un autre côté, c'est Spielberg. Vous voulez filer une caméra, et puis un accord avec des fourmis, il fera un film sympa, donc il est fort, il sait bien qu'il manie sa caméra, il sait bien raconter une histoire, donc il le fait bien, même si c'est mauvais, si c'est pas un bon film, il le fera quand même bien. Donc c'est un peu embêtant de dire du mal de Spielberg, parce que tout le monde l'aime bien, et même moi je l'aime bien, et même quand il fait des trucs ratés, c'est quand même bien, donc c'est un peu compliqué. Bref, je l'ai beaucoup aimé, je suis très content d'en avoir vu, pour autant, est-ce que je le conseillerais ? En fait non, je ne le conseillerais pas. Étrangement, c'est pas un film que je conseillerais tout court, et c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde, parce que c'est un film qui raconte l'histoire de Spielberg, donc c'est pas une autobiographie, c'est pas un biopic, c'est un petit peu sa vie narrée par différentes anecdotes de sa vie, sans être vraiment lu, tout en étant un petit peu de lui-même. Quand on filme, on raconte un petit peu de soi à travers les films, malgré tout, même si on raconte, je ne sais pas, E.T. l'extraterrestre, il y a un petit peu de Spielberg qui passe dedans, même quand il raconte Les Dents de la Mer, il y a un petit peu de lui qui passe dedans, même quand il choisit des sujets, typiquement, à la liste de Schindler, il n'était pas présent, mais ça va parler un petit peu de lui, quand même. Donc bref, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà dit, je ne le conseille pas vraiment à tout le monde, parce que ce n'est pas un film qui je trouve passionnant, il est bien fait, c'est parce qu'il n'est pas mal fait, c'est parce qu'il n'est pas passionnant, et il le fait bien, donc c'est casse-pied, c'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas passionnant et qu'il est bien fait. Ça raconte quoi ? Donc je l'ai déjà dit, c'est l'avis de Spielberg, sans dire de l'avis de Spielberg, donc il raconte un petit peu comment est-ce qu'un personnage qui est un petit peu lui sans être lui, a découvert le cinéma et puis il raconte sa vie à travers le cinéma, à travers sa famille, qui n'est pas sa famille, qui est un petit peu sa famille, décomposée, recomposée, les divorces, où on se sépare, où on ne se sépare pas, puis l'amour, et puis pas le sexe, mais la relation sexuelle, enfin bref, la vie quoi. C'est bien fait, c'est Spielberg, c'est bien fait, donc je ne peux pas en dire du mal, c'est bien fait, et pour autant, je suis content d'avoir vu, je l'ai beaucoup aimé, et je ne suis pas capable de le conseiller, vraiment. Si vous aimez Spielberg, allez le voir, mais vous n'allez pas vous ennuyer, mais je ne sais pas le conseiller, vraiment, honnêtement, du fond du cœur, avec amour et sincérité pour le film, je ne sais pas, le conseiller, pas, le conseiller tout court, et pas acquis, si vous n'êtes pas acquis, justement, à la cause de Spielberg, vous ne l'aimez pas vraiment, c'est pas intéressant, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est bien filmé, c'est bien tenir sa caméra, on a le petit clin d'œil avec Ford, joué par David Lynch, avec la caméra, et puis l'horizon, bon, sympa, mais voilà, le cinéma, c'est fait pour raconter des histoires, et il raconte des histoires, et voilà, voilà, enfin, je ne sais pas comment en dire de plus, je suis très content de l'avoir vu, je suis très enthousiaste, et je ne suis pas capable de vous dire, à François Lélevo, c'est un bon film, vous allez me régaler, parce que c'est un film qui est particulier, qui raconte l'histoire de Spielberg, son autobiographie, sans être vraiment son autobiographie, donc si vous n'êtes pas intéressé par la vie de Spielberg, c'est pas intéressant, et c'est pas un biopic non plus, contrairement aux figures de l'ombre, contrairement à un homme d'exception, qui parle de nage, dont on a déjà parlé avec Russell Crowe, c'est pas l'histoire vraie, ou narrative, ou comme Lydia Poet, de la série télé dont on a déjà parlé, qui est basée sur une histoire vraie, un petit peu narrée, parce que, on ne peut pas raconter 50 ans d'une vie, à un film d'une heure et demie, comme la vie de Spielberg, qui a 60 ans de carrière, 1970-2020, ça fait 60 ans de carrière, donc on ne peut pas raconter ça, en une heure ou deux films, et puis d'un côté, on ne peut pas tout raconter, c'est la vie privée, c'est la vie intime, pendant un moment, il faut un petit peu en venir à des choses, puis d'un autre côté, ce sont des souvenirs, les souvenirs, ce n'est pas la réalité, enfin bref, c'est une histoire, et ce n'est pas grave, contrairement à The Woman King, voilà, c'était gratuit, mais voilà, donc si vous aimez Spielberg, comme moi, et que vous aimez ce qu'il fait, allez le voir, c'est un bon film, vous n'allez pas vous ennuyer, ça sera mon conseil, voilà, si vous aimez bien Spielberg, que vous aimez ce qu'il fait, que ce soit aussi bien la liste de Schindler, Amistad, ou bien que ce soit Ready Player One, ou bien Inutile Extraterrestre, des films de science-fiction, ou des films de pas science-fiction, et que vous aimez le pertenir avec l'être humain, parce que c'est un, j'aime bien l'être humain, allez voir le film, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est un, c'est un conte qui raconte sa vie, qui compte sa vie, et si ça ne vous intéresse pas, les biopiques, l'histoire, machin, allez ne pas le voir, vous n'allez pas vous ennuyer, vous n'allez pas perdre votre temps, c'est pas, on n'est pas sur Jurassic Park, qui est vraiment un film marquant, comme Matrix, qui est un film qui marque une époque, c'est un film feel-good, sympa, qui raconte la vie, à travers ses boires et ses déboires, à travers justement, la séparation de ses parents, je ne connais pas la vie de Spielberg, je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, si c'est pas un rassemblement séparé dans ces conditions-là ou pas, et je m'en fiche un peu, donc c'est pas grave, donc voilà, écoutez, si vous aimez Spielberg, comme moi, vous allez voir un bon film de Spielberg, et vous ne vous posez pas de questions, et vous allez vous régaler, et si vous savez que c'est un biopic de Spielberg, que vous êtes curieux, ce ne sera pas la vraie vie de Spielberg, ce n'est pas un vrai biopic, et si vous n'aimez pas les biopics, allez pas le voir, allez voir d'autres films, il y a plein d'autres films cool, vous avez certainement, vous n'avez pas vu, donc allez les voir et régalez-vous. Bref, voilà, c'est un peu ma conclusion, plus casse-gueule, merci de m'avoir regardé, à te voir !